Au Sahed, la situation humanitaire est de plus en plus préoccupante. Près de 29 millions de personnes sont victimes de l'insécurité, du changement climatique, du Covid-19 et ont urgentement besoin d'aide selon les agences d'aide des Nations Unies et plusieurs organisations non gouvernementales. Mohamadou Ounfa s'est entretenu avec Tom Peiré-Costa, porte-parole du Conseil norvégien pour les réfugiés, une des organisations qui vient en aide aux populations du Sahed. Aujourd'hui, on a plus de 29 millions de Sahéliens qui ont besoin d'une aide humanitaire et de protection et ça représente 5 millions de plus qu'il y a seulement un an. Donc la situation s'aggrave rapidement et aujourd'hui, on a plus de 5 millions de déplacés qui se retrouvent dans le besoin. Donc l'augmentation de la sécurité a un impact sur les populations, mais aussi sur l'accès humanitaire des ONG et des Nations Unies. On a de plus en plus de mal sur le terrain à avoir accès aux populations qui sont dans le besoin. Comment expliquer l'aggravation de cette crise humanitaire ? Quelles en sont les causes ? Les causes majeures de cette situation sont multiples. L'insécurité en étant le principal facteur. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis les 5 dernières années, le nombre d'attaques a été multiplié par 8 dans le Sahel et a triplé dans le bassin du lac Cad. Mais l'insécurité n'est pas le seul critère de l'aggravation rapide de la crise humanitaire, car il y a aussi le changement climatique qui a eu un impact sur les récoltes récemment, mais aussi l'impact du Covid. L'impact socio-économique du Covid dans la région a été très fort pour des populations qui sont déjà vulnérables. La fermeture des frontières, des marchés locaux, des échanges commerciaux a créé une augmentation des prix importante. Et donc les personnes déjà modestes ou vulnérables se sont retrouvées dans des situations extrêmement difficiles, en conséquence avec un nombre de personnes dans le besoin qui a augmenté. Quels sont les efforts menés et quelles autres solutions pourraient aider à améliorer la situation ? Les ONG et les Nations Unies font ce qu'elles peuvent pour répondre aux besoins, mais nous avons un petit peu les pieds et poings liés. D'abord pour les questions d'accès, comme je vous l'ai dit, notre accès est fortement réduit à cause de l'insécurité, mais aussi parce que la réponse humanitaire dans la région est très peu financée. Seulement 5% des 3,7 milliards de dollars demandés ont été fournis pour répondre aux besoins les plus urgents. Donc là, le financement est beaucoup trop faible. Et en parallèle à cela, il faut une approche holistique. La réponse sécuritaire seulement ne suffira pas. Il faut aussi une approche de développement. Il faut que la présence de l'État se fasse dans ces régions extrêmement pauvres. Il faut que les populations aient accès aux services sociaux de base, à l'éducation, à la santé, pour pouvoir, on va dire, endiguer ce terreau fertile qui pousse de nombreux jeunes à prendre les armes et à se battre. Tom Peire Costa, porte-parole du Conseil norvégien pour les réfugiés. Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+. Alors que le président américain...